Le leader, c'est l'Union Européenne qui fait confiance aux territoires ruraux pour gérer une somme de son budget, une somme du FEADER, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. C'est donc le synonyme, l'illustration comme quoi l'Union Européenne fait confiance aux territoires, est présente dans les territoires et accompagne des projets de développement rural qui sont parfois des petits projets en termes de budget, mais qui sont ô combien importants pour les territoires et les populations. Si LEADER est une réussite depuis 30 ans, c'est parce qu'il y a une vraie démarche. LEADER n'est pas un Fonds Européen, c'est un Programme Européen de Développement Rural. Et ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'on appelle le développement local par les acteurs locaux. C'est cette capacité à mettre les acteurs d'un territoire, acteurs publics ou acteurs privés, autour de la table pour établir une stratégie locale de développement, pour créer un comité d'attribution des fonds qui va ensuite étudier les projets pour diffuser cet argent européen. Et donc plus qu'un fonds, c'est une véritable démarche, c'est comment est-ce que les acteurs d'un territoire peuvent vraiment participer au développement en étant aidés, financés par l'Union Européenne. Notre congrès national, c'est l'occasion d'avoir un plaidoyer en faveur des ruralités et de l'Europe. C'est-à-dire, comment est-ce que les ruralités peuvent être davantage prises en compte dans les politiques communautaires et comment est-ce que l'Union Européenne est présente dans les territoires. Et à quelques mois d'élections européennes qui seront des élections décisives et du renouvellement de la Commission Européenne, il est important de dire que l'Union Européenne se construit aussi par les territoires et par les territoires ruraux et que ces territoires ruraux veulent avoir leur droit à leur part d'Europe parce qu'ils font partie de cette Europe des territoires. Le message à faire passer, c'est aux territoires ruraux, saisissons-nous des opportunités européennes. Et quand je parle des opportunités européennes, je parle des financements bien évidemment, mais je parle aussi des programmes de coopération comme Erasmus+, je parle à la mobilité des jeunes, je pense aux programmes transfrontaliers ici à la limite entre la France et l'Italie. Les territoires ruraux doivent être ouverts sur l'Europe, il ne faut pas laisser l'Union Européenne aux seules grandes villes et aux métropoles. Il faut que nous saisissions toutes les opportunités que cette Union Européenne nous offre.